Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louanges pour toujours. C'est devant toi, mon Dieu, mon cœur je t'abandonne, vois dans ce cœur, mon Dieu, les cœurs que tu façonses, qui accueillent et se donnent, espérant je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louanges pour toujours. C'est devant toi, mon Dieu, je crois en ta parole, vois dans ma foi, mon Dieu, la foi de tous les pauvres qui croient que tu les sauves. Dans la foi, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louanges pour toujours. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, l'Église au Canada, ça se peut que vous ayez fêté cette fête-là le 16 octobre, mais au Canada, on nous propose Sainte-Marguerite-Marie à la coque, une Française née en Bourgogne en 1641. Marguerite-Marie est la fille d'un notaire royal, donc qui ne vit pas nécessairement dans la pauvreté. Et Marguerite-Marie, dès ses quatre ans, s'engage à la vie religieuse. Mais voilà que Marguerite-Marie tombe malade pendant quatre ans. Et au bout de la quatrième année, c'est la Vierge-Marie qui l'aurait relevée et qui lui aurait fait promettre de devenir une de ses filles. La vie étant ce qu'elle est, voilà que Marguerite-Marie trouve que les plaisirs du monde à l'âge de 14 à 17 ans sont formidables. Et c'est à ses 18 ans que Jésus revient à la charge et qu'il lui promet de ne pas la quitter si elle se donne complètement à lui. Donc, elle s'engage avec les visitandines à Paris-le-Magnale. Comme elle est déjà douée, le Seigneur apparaît déjà à Marguerite-Marie, donc la supérieure lui demande d'écrire un journal. Marguerite-Marie reçoit les confidences du Sacré-Cœur et elle veut annoncer ce Sacré-Cœur durant sa vie. Mais voilà que ses consoeurs jalouses n'arrivent pas à lui laisser annoncer ce cœur qui aime l'humanité. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous sommes appelés, avec Marguerite-Marie à la coque, à rendre un hommage au Sacré-Cœur, à ce cœur qui a tant aimé le monde et qui s'est donné sur la croix. Alors, prenons un instant. Approchons-nous de ce Dieu qui nous a choisis, qui nous aime, et laissons-nous aimer en retour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Réponds sur nous, Seigneur, l'Esprit que tu as donné en abondance à Sainte Marguerite-Marie. Alors, nous pourrons connaître, nous aussi, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, resté enraciné dans l'amour, établi dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. A celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre, en nous infiniment plus que nous ne pouvons demander, ou même concevoir. Doir à lui dans l'Église et dans le Christ, Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Pourvu que tu sois là, dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai entendu ta voix qui me disait tout bas, « Va plus loin, mon amie, car je t'aime. » Pourvu que tu sois là, dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai reconnu ton pas, marchant tout près de moi, rassurant tous mes oui, car je t'aime. Pourvu que tu sois là, dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai adoré ton cœur, c'est toi, mon Seigneur, mon appui, mon rocher, oui, je t'aime. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu est tout-puissant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées, trois contre deux et deux contre trois. Ils se diviseront le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Alors, maintenant, vous comprenez pourquoi les hommes disent toujours que, comme le Christ, il y a toujours plus de chicanes entre femmes. Excusez-la. Non, simplement que, voilà que Jésus est venu apporter un feu sur la terre. Et un feu, ça peut se répandre rapidement. Tout dépend de ce qu'il brûle. S'il brûle de la brindille sèche, il va se répandre rapidement. Mais s'il essaie de brûler des vieux arbres qui ont le cœur bien au milieu, alors cela prend beaucoup plus de temps. Cela est beaucoup plus difficile de pouvoir répandre le feu dans une forêt de vieux arbres. Simplement, que ce feu que Jésus est venu apporter, c'est le feu de l'amour. Le feu de l'Esprit Saint. Le feu de cet amour qui peut se répandre comme une traînée de poudre. D'ailleurs, avec le Sacré-Cœur, c'est ce qu'il veut faire. Il veut répandre son amour. Mais il y a des gens qui le refusent. Il y a des personnes qui refusent cet amour. Et Jésus en est désolé, en est déçu. Est-ce qu'il oblige pour autant tout le monde à l'aimer? Absolument pas. Je vous l'ai répété et je le répète encore. L'amour exige la liberté. L'amour demande à ce que nous soyons libres de répondre oui à l'amour de Dieu. Il n'y a pas de secret. L'amour se reçoit. L'amour se donne. Mais l'amour d'abord doit être reçu. Et par le culte du Sacré-Cœur, Jésus veut faire connaître cet amour qui veut se répandre. Ici au Québec, la statue du Sacré-Cœur, la fête du Sacré-Cœur prend une grande importance. J'ai remarqué que dans plusieurs de nos églises au Québec, il n'y avait pas seulement une statue du Sacré-Cœur, mais habituellement deux ou trois, étant les dons de paroissiens qui voulaient donner à l'église ce qui leur tenait à cœur. Oui, le Sacré-Cœur est une dévotion importante ici au Québec. Eh bien, j'imagine partout à travers le monde, puisque ce cœur s'est donné pour nous les humains. mais je vous invite à faire comme Marguerite-Marie. Le cœur de Jésus veut se répandre dans le cœur des hommes et des femmes, mais il trouve plus de portes fermées que de portes ouvertes. Alors, ouvrez la porte de votre cœur pour que le Seigneur puisse y déverser son amour qui guérit toute blessure. Sous-titrage MFP. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, les fruits de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge, Sainte Marguerite Marie. Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui apprécies les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et, sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est mort, Christ est mort, Christ reviendra, Christ est mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, nous reprenons cette prière que nous avons appris du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, sois-à-t-il tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-cement de parole et je serai guéri. et je serai guéri. En participant aux dons que tu nous as faits, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Marguerite Marie, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie du Christ. C'est ma joie et elle est complète. et que Dieu Bébé. 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 Bébé.